Nous nous trouvons devant l'Université catholique de Lille. L'université a beaucoup investi ces dernières années dans les domaines de la recherche et de l'innovation. De plus en plus souvent, les entreprises, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les collectivités, travaillent ensemble pour concevoir des innovations applicables dans les domaines de l'université et dans les domaines de l'entreprise. Pour faire ce travail, il a fallu créer des espaces adaptés que nous pouvons appeler des tiers-lieux d'innovation et que nous pouvons également appeler les Creative Labs. Je vous propose de vous emmener à la découverte des Creative Labs. Nous découvrirons successivement le Media Lab, le Learning Lab, l'Anthropo Lab, les ateliers humanicité, l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Démarrons notre visite par le Media Lab. Le Media Lab, c'est un lieu de production audiovisuelle qui est divisé en deux structures, une structure consacrée à la vidéo et une autre à la radio. C'est un lieu destiné à faciliter l'accès aux outils audiovisuels pour les enseignants, les étudiants, les chercheurs et éventuellement les entreprises qui souhaiteraient innover dans leurs démarches auprès de leurs employés. Le Media Lab peut accueillir des enseignants, des chercheurs, des conférenciers pour parler de leurs travaux au sein de l'université. Nous réalisons différentes émissions dans ce sens. Une émission qui s'appelle par exemple « Boulevard de la recherche » qui permet aux chercheurs un petit peu sur la mode des thèses en 180 secondes de présenter très rapidement de façon à vulgariser un petit peu leurs travaux auprès du grand public. On a également des émissions destinées aux groupes hospitaliers de l'ICL pour présenter les différentes spécialités des chercheurs et des scientifiques des hôpitaux. Le Media Lab est piloté par la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université Catholique de Lille. A ce titre, le Master Journalisme réalise des émissions au plus près des méthodes du monde professionnel. Donc un journal en direct, des magazines, des reportages. Donc tout est fait pour mettre vraiment les étudiants en condition de vie professionnelle. Et puis ça permet aussi d'inventer des nouvelles pédagogies. Plutôt que de présenter un exposé devant un amphi, l'étudiant va se retrouver à animer un plateau télé, va recevoir des invités, à animer des débats qui seront ensuite diffusés sur des circuits, des réseaux internes de diffusion comme le ferait une télé locale finalement. Le Media Lab est amené à travailler avec différentes entités qui gravitent autour de l'Université Catholique de Lille, notamment le réseau Mosaïque qui travaille autour du management de la créativité. Et nous avons réalisé une série de reportages, de documentaires autour de ces événements de renommée mondiale. C'est aussi un outil qui crée un tissu, qui renforce une sorte de tissu social autour de l'Université et crée une communauté finalement transversale qui vient rassembler toute une population universitaire autour de ces médias. Le Media Lab c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu qui est dédié à nos communautés d'enseignants, de chercheurs, de managers qui souhaitent utiliser un lieu physique pour trouver tous les éléments nécessaires à l'animation d'un groupe. Donc ça part sur des choses qui sont simplement du mobilier qui est reconfigurable à souhait, par exemple on peut trouver des îlots, on peut trouver des rangs d'oignons, et ça c'est quelque chose qui est facilement utilisable avec des tableaux blancs, des surfaces de projection un peu partout. L'idée c'est de créer un groupe avec une dynamique et la possibilité dans ce groupe de rendre acteurs tous les participants au groupe. Donc c'est vraiment un lieu physique d'expérimentation. Alors le numérique il est aujourd'hui un contexte incontournable dans notre société et il a toute sa place dans la pédagogie, c'est un apport complémentaire. Simplement il faut que le numérique puisse permettre d'être une plus-value par rapport au lieu. Et donc l'accès à nos ressources sur nos plateformes pédagogiques, l'accès à nos ressources sur notre bibliothèque numérique, un accès Wi-Fi densifié nous permet d'avoir accès à toute la connaissance. Le rôle ensuite de l'animateur c'est de capitaliser tout ceci et de rendre les apprenants acteurs de leur formation en accédant à toutes ces connaissances et en faisant une capitalisation du savoir qui a été mis à disposition. Et donc le numérique est un facilitateur qui va permettre d'amener beaucoup plus de quantités d'informations à disposition. Toutes les personnes qui utilisent ce lab sont heureuses entre guillemets de trouver autant de technologies et de non-technologies à disposition pour s'exprimer librement en écrivant sur des murs. Nos étudiants il faut quasiment les mettre dehors parce que leur préoccupation c'est d'apprendre, ce n'est pas de regarder la montre pour voir la fin du cours. Donc vraiment on est très 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 fiers de ces labs qui sont des porteurs de l'innovation. Le Learning Lab, donc s'il fallait le définir en quelques mots, c'est une salle d'expérimentation pédagogique. dans laquelle des enseignants et des étudiants testent ensemble des nouvelles méthodes d'enseignement mais aussi d'apprentissage. Dans le Learning Lab, on peut avoir des enseignants et étudiants de disciplines très variées. Ça va des sciences humaines, sociales, des étudiants en médecine. Ça peut être aussi des étudiants en sciences et technologie, en droit, économie, management. Bref, les étudiants des facultés, des instituts, départements et même aussi des écoles d'ingénieurs. On travaille en innovation pédagogique et pour arriver à ces innovations, on essaye d'abord d'être créatif. Et donc c'est plutôt un lieu d'expérimentation que réellement d'innovation finale. Des exemples de ces créativités d'expérimentation, par exemple des classes inversées, des classes renversées, méthode en do-it-yourself. On a aussi l'utilisation de cartes mentales, des serious games. On peut aussi utiliser de la wiki radio, web TV. Et puis des méthodes collaboratives, des méthodes un peu de co-design. Bref, toute une série, une panoplie de méthodes qu'on n'attend pas forcément dans l'enseignement, mais qui sont testées ici dans le laboratoire. Alors c'est non seulement un lieu d'expérimentation pour créer des nouvelles méthodes, mais c'est aussi un lieu d'études. On essaye d'avoir un regard critique sur ce que l'on fait. Et la meilleure façon, c'est d'engager des doctorants, des jeunes chercheurs qui vont étudier l'impact de ces innovations sur les enseignants, sur les professeurs, mais aussi sur des profils parfois très différents. Ça peut être aussi des entreprises, des institutions, des institutions qui sont intéressées par ces méthodes. Donc une étude critique avec de vrais sujets de recherche et des thèses en préparation. Alors la maison des chercheurs agit comme une sorte d'accélérateur d'innovation en matière scientifique. C'est-à-dire qu'on invite ou on incite les chercheurs des différentes disciplines à venir porter leurs projets de recherche, qu'on aide à maturer et à développer dans les différentes institutions avec lesquelles on interagit, fure-t-elles public ou privé. Ce n'est pas la seule fonction de la maison des chercheurs. On organise des événements assez classiques dans le champ scientifique, des workshops, des séminaires, des conférences. Et enfin, on héberge une équipe de recherche qui s'appelle le Laboratoire d'anthropologie expérimentale, qui est une des équipes d'un laboratoire labellisé de l'Institut catholique de Lille qui s'appelle Ethics. Cette unité de recherche a trois équipes, en plus du Laboratoire d'anthropologie expérimentale. Il y a une équipe appelée Ethics et Transhumanisme et une troisième équipe qui s'appelle le Centre d'éthique médicale. L'idée c'est que l'innovation se niche au cœur des rencontres improbables. C'est vrai dans beaucoup de secteurs d'activité économique, mais aussi en recherche. On a finalement assez peu de lieux dans lesquels un physicien peut-être peut rencontrer un juriste, un psychologue rencontrer un médecin, un économiste rencontrer un géographe. Et nous on pense que la rencontre de ces champs disciplinaires assez différents et qui n'interagissent pas d'ordinaire est particulièrement féconde et nature a amélioré, accéléré peut-être la création d'idées et de connaissances. C'est ça qu'on encourage. On a un projet avec l'ADEME qui nous a demandé comment faire pour motiver les individus à trier plus leurs déchets, à produire moins de déchets. Et donc on a fait une expérience en laboratoire ici qui consiste en un jeu, ce qu'on appelle un jeu, avec des individus qui interactionnent entre eux. Il y a certains individus qui peuvent faire un effort et cet effort va bénéficier à d'autres. Donc ce type de jeu simule en fait une situation dans la vraie vie où on peut faire un effort à trier plus pour que ça bénéficie à toute la société. Donc on a fait l'expérience avec 200 personnes et on s'est rendu compte que pour motiver les individus à faire un effort pour les autres, il faut jouer sur différents messages et des messages plutôt normatifs. Donc il faut leur expliquer ce qui est socialement acceptable de faire. Donc ces résultats ont été importants pour l'ADEME et puis pour nous en tant que chercheurs avec des publications derrière. La Cato a deux rôles, deux missions. Elle joue deux rôles. D'abord celui d'aménageur urbain pour co-construire ce quartier sur une quinzaine d'hectares. Et depuis que les premiers habitants sont arrivés, donc à peu près fin 2012, début 2013, la Cato a initié une deuxième mission. Elle s'est investie cette fois-ci dans la co-construction du vivre-ensemble qui est naissant sur ce nouveau quartier humanicité. Et donc les ateliers humanicité, c'est une salle de 250 mètres carrés immergée au milieu du quartier, du quartier en construction, avec quatre personnes, quatre collaborateurs. Et notre rôle, c'est d'accompagner la création du vivre-ensemble de ce nouveau quartier. D'abord, on apporte la méthodologie d'innovation sociale qui s'appelle la méthodologie des Living Labs. Donc là, c'est plutôt un accompagnement à l'animation de certaines réunions qu'on appelle des ateliers co-élaboratifs. Et puis également, notre apport auprès de ces communautés d'acteurs, c'est faire un travail de recherche, un travail de recherche-action sur au moins trois questions que pose cette démarche d'innovation sociale sur le quartier. Les trois questions sont comment on co-élabore un vivre-ensemble avec les habitants. Et vous savez que sur Humanicité, il y a de nombreux établissements médico-sociaux et donc on a des salariés et on a des résidents du secteur médico-social avec qui on co-élabore ce vivre-ensemble. Deuxième question, c'est comment on développe le pouvoir d'agir des acteurs du quartier dans cette co-construction du vivre-ensemble. Et puis, troisième type de question, comment on leur permet de co-piloter cette démarche Living Lab, cette démarche d'innovation sociale ? Ces Creative Labs représentent un investissement de 2,8 millions d'euros financés par les fonds européens FEDER à hauteur de 35% avec également un soutien de la métropole européenne de Lille. Neuf postes de chercheurs, d'ingénieurs de recherche, de formateurs ont été également créés. Avec cet ensemble, les facultés de l'Université catholique de Lille confirment leur engagement dans les écosystèmes innovants, dans la co-création au service des entreprises et des acteurs de notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !